Le PN est amoureux de sa proie Le PN est amoureux de sa proie Le PN est amoureux de sa proie c'est vraiment un sujet capital. Déjà, le terme n'est pas bon. Il y a plein de gens qui me contactent qui me disent « Damien, le PN est amoureux. » Non, il n'est pas amoureux. Le PN ne sait pas aimer. Le PN ne sait pas être amoureux. Et c'est très important de comprendre le pourquoi, de comprendre l'origine. Ça, c'est important de comprendre. L'origine story du PN. Quand il était petit, il y a de grandes chances qu'il a connu des gens, ça peut être ses parents ou ça peut être d'autres personnes qui fonctionnaient déjà comme cela. Toujours par intérêt. Le PN, s'il est avec vous, c'est parce que vous lui apportez quelque chose. Déjà, simplement le fait que le PN, il arrive à vous faire culpabiliser, que le PN, il arrive à se montrer supérieur à vous, que le PN, il arrive à vous écraser, vous lui apportez déjà quelque chose. Vous lui apportez en fait cette sensation d'être supérieur. Il est déjà avec vous rien que pour ça. Et bien sûr, vous pouvez peut-être lui apporter aussi de l'argent, du sexe, des services, une écoute. Donc, il n'est pas amoureux, mais plutôt focalisé sur vous. Parce que le PN ne s'est pas aimé. C'est important de comprendre la différence. Donc, quand le PN est trop focalisé, on va dire ça, on va changer un peu le titre. Quand le PN est trop focalisé sur sa proie, ok ? Donc, j'ai expliqué pourquoi il ne s'est pas aimé. Il va dire qu'il n'a que vous. Il va dire, « Ah, tu sais, moi, j'ai que toi. Moi, si on se sépare, je vais t'attendre. Je ne vais trouver personne. » Il va dire ça. Ce n'est pas vrai. Si le PN vous dit ça, c'est pour que vous vous sentiez encore un petit peu importante et que vous dites, « Mais oui, en fait, ce n'est peut-être pas un PN. » C'est peut-être, voilà. Mais non, ne l'écoutez pas. Le PN, il vous dit. Il va dire qu'il n'a que vous, mais en fait, ce n'est pas vrai. Le PN, il est déjà sur d'autres proies. Parce que ce qu'il ne veut pas, c'est être seul. C'est un besoin vital pour lui de dominer l'autre, d'écraser l'autre. Lui, il jouit quand il apporte sa confiance à l'autre, comme au départ, dans la phase de séduction, il vous a séduit. Et après, qu'est-ce qu'il va faire ? Petit à petit, il va vous détruire. Et il jouit de ça. Et ça peut durer des mois, des mois, des années. La manipulation, l'emprise, elle peut se forger, elle peut se sceller sur vraiment des années. Et vous devez vraiment faire attention, repérer les signes des amis de cette relation toxique. Le PN, actuellement, pourquoi est-ce que le PN est amoureux de sa proie ou que le PN est focalisé sur sa proie ? C'est parce qu'il vous considère peut-être comme sa proie ultime. C'est peut-être parce que, eh bien, cela fait des années que vous êtes en relation avec lui. Et donc, il sait très bien que l'emprise, elle est toujours là. Parce que quand on est d'accord, c'est beaucoup plus facile de quitter une personne quand on est resté un an ou deux avec que quand ça fait 30-40 ans. C'est beaucoup plus difficile. Je ne sais pas, je n'ai jamais resté 30-40 ans à quelqu'un, mais je me doute que ça doit être beaucoup plus compliqué sentimentalement. Eh bien là, le PN, il profite de cela. Il profite que ça fait des années que vous êtes avec lui. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32-468-36-60-117. Et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez pas à me contacter, les amis. C'est sur l'application WhatsApp. Alors, je bois beaucoup de café parce que c'est comme ça. C'est pour être en forme pour la vidéo, pour vous. Alors, quand le PN est amoureux de sa proie, il y a un truc qui va se passer. C'est le chantage. Il ne va pas supporter que vous le quittiez. Il ne va pas supporter que vous dites non et que vous vous affirmez. Donc, ne quittez pas la personne du jour au lendemain. Mais avec le PN, souvent, ce n'est pas du jour au lendemain. Souvent, on lui a donné un nombre incalculable de chances. On lui a donné un milliard. Un milliard de chances. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Le PN ? À chaque fois, il nous a trahis. À chaque fois, il n'en a rien à foutre. Il n'a pas fait d'effort. Il n'a pas su changer son caractère. Et donc, vous, vous en avez ras-le-bol. Vous prenez la décision de le quitter. C'est normal. Vous êtes libre. C'est votre choix. Pour qu'une relation marche, il faut que les deux personnes, bien sûr, acceptent d'être ensemble. Alors, quand le PN est amoureux de sa proie, il va y avoir énormément de chantage, beaucoup de menaces et de harcèlement. OK ? Ça, c'est très important de le comprendre parce qu'il va essayer de vous faire peur. Il va essayer de vous intimider. En fait, il va être trop focalisé sur vous parce qu'il se doute que l'emprise, elle est très importante chez vous, qu'elle est toujours là. Et il va se dire qu'il n'a pas envie de perdre du temps, de reséduire une nouvelle personne que ça n'a peut-être pas marché alors qu'il se dit qu'avec quelques messages, ça marche avec vous parce qu'il a su créer tous les souvenirs. Il peut vous envoyer des photos. Il fait ça toujours. Il fait ça tout le temps. Il vous envoie des photos, des souvenirs, des photos de plein de trucs que vous avez faits. C'est pour ça que le PN ils adorent faire des photos puis vous les envoyer dans les moments de dispute. Il va bien sûr vous faire culpabiliser. Quand le PN est amoureux de sa preuve, il va dire « Tout est de ta faute. » Mais voilà. C'est toujours vous écraser, vous humilier au maximum. Une des dernières cartes du PN, lorsque le PN il est vraiment trop focalisé sur vous, il va venir devant chez vous. Il va commencer à essayer de vous faire peur. En fait, il veut que vous vous dites dans votre tête que vous n'avez pas le choix d'être avec lui. Il veut que vous vous dites que « Oh, ben oui, j'ai pas le choix. Dans ma vie, je dois être avec lui, c'est comme ça, c'est la vie. » Il veut que vous vous dites ça. Mais ne vous dites jamais ça, les amis, parce que vous avez toujours le choix. Le choix, pardon. Alors, il peut bien sûr refaire la phase de séduction. Ça, je ne l'ai pas encore dit. Il pourra refaire la phase de séduction, c'est une de ces dernières cartes, et aussi les déclarations d'amour. Ça veut dire qu'il va prendre une lettre, il va vous faire une lettre avec plein de déclarations d'amour. Ce n'est que, c'est faux. Tout ça est totalement faux. Le but du PM, c'est que vous ne sortiez pas de son emprise parce qu'il est focalisé sur vous, parce que ça fait des années peut-être qu'il est avec vous ou parce qu'il vous considère comme sa pro-ultime. N'oubliez pas que vous devez maintenant travailler sur vous, travailler sur votre indépendance, être heureux ou heureuse par vous-même. C'est la clé de votre épanouissement personnel. Ne l'oubliez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, n'oubliez pas le petit pouce de lever la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a vraiment des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment super, super important. N'oubliez pas aussi, les amis, de commenter et de partager. C'est super, super important. Merci à vous tous, aux anciens abonnés, aux nouveaux qui commentent, qui partagent. Ça fait vraiment vivre la chaîne. N'oubliez pas le livre « PN fait ta souffrance, une force » qui est juste en dessous dans la description et en premier commentaire et par le fait c'est un livre où vous allez tout savoir sur mon histoire. La manipulation en amour, en amitié, dans le travail, tout ce que j'ai connu et bien sûr avec des solutions. N'oubliez pas mon numéro de téléphone WhatsApp plus 32 468 36 67 pour me contacter ensemble en fait une séance de coaching et paf, vous allez avoir les réponses à vos questions, tout simplement. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir écouté. À très vite et prenez soin de vous, les amis.